En octobre 2016, le monde de Laetitia Hallyday s'est écroulé. Les médecins de Los Angeles opéraient Johnny Hallyday pour une simple infection lorsqu'ils ont découvert qu'il était atteint d'un cancer. Il n'a pas pu être opéré. C'était un cancer de stade 4, un cancer agressif à petites cellules, racontait la veuve de Johnny Hallyday sur TF1 il y a quelques années. Au bout de 6 heures loin de son époux, Laetitia Hallyday a appris la terrible nouvelle de la part d'un chirurgien reconnu qui ne lui a rien caché de la dangerosité de cette maladie. Un médecin est arrivé, et là, sans empathie, m'a dit, « Votre mari n'a plus que trois mois à vivre, si est-il un cancer du poumon, on n'a pas pu opérer. Je me suis écroulé, je me suis mise à hurler au milieu des gens. C'était atroce », racontait-elle aux Parisiens. A l'époque, son épouse a préféré Terra Johnny Hallyday une partie de la vérité pour le protéger. Pas question pour elle de lui expliquer que ses médecins ne lui donnaient alors plus que quelques mois à vivre. J'ai envie de mourir, de disparaître parce que je me demande comment je vais arriver à annoncer ça à mon mari. Comment je vais me retrouver avec lui dans la chambre ? C'était impossible, raconte-t-elle dans le documentaire Johnny par Laetitia, diffusé le jeudi 8 décembre à 21h10 sur M6, selon Marie-France. Conscient que quelque chose clochait, le rockeur a posé des questions précises à son épouse, « Pourquoi ils n'ont pas opéré ? Je vais crever ? J'ai un cancer ? Je n'ose pas lui dire la vérité parce que je ne suis pas prête à ça et ils n'est pas prêts à ça », confie Léphicia Hallyday. Johnny Hallyday a tenu tête à cette maladie qui le rongeait depuis des mois « J'ai simplement demandé au médecin de ne pas lui dire qu'il n'est n'avait pas pour très longtemps parce que sinon il ne se serait pas raccroché à la vie », ajoute Laetitia Hallyday, qui a préféré épargner la vérité à Johnny. Avec du recul, et malgré le décès du chanteur, elle ne regrette pas cette décision et ce mensonge. « J'ai eu raison, je ne le regrette pas », assurait-elle déjà sur l'antenne de Téphane. Parce que le combat a duré 15 mois et je crois qu'il n'aurait pas duré aussi longtemps si on lui avait dit la vérité. Malgré l'annonce des médecins, Johnny Hallyday a vécu bien plus longtemps que ce qu'il avait annoncé à son épouse. Notamment grâce à la force et à la présence de ses proches qui ne l'ont jamais quitté lorsqu'il était hospitalisé. Accompagner quelqu'un dans la maladie, si est-il trouver la force quand on n'est n'a pas. J'ai pleuré tellement sur mon oreiller quand je dormais à côté de lui à l'hôpital. Mais il fallait que je sois forte. Et lui a continué de travailler, se souvenait Laetitia Hallyday avec beaucoup de fierté. De longs mois après l'annonce des médecins, Johnny Hallyday a rendu son dernier souffle. « Il nous quitte cette nuit comme il aura vécu tout au long de sa vie, avec courage et dignité », écrivait la mère de Jade et Joy dans un communiqué publié le 5 décembre 2017. « Jusqu'au dernier instant, il a tenu tête à cette maladie qui le rongeait depuis des mois, nous donnant à tous des leçons de vie extraordinaires. Le cœur battant si fort dans un corps de rocker qui aura vécu toute une vie sans concession pour la scène, pour son public, pour ceux qui l'indulent et ceux qui l'aiment. Le cœur battant si fort dans un corps de ferit et qui aura vécu tout au long du corps Et tu phêいて à ce moment-là. La « Pèrementa d'avivre de la C gamma»